Justin et sa fiancée Eve vivent ici dans le nord de la Thaïlande. L'Australien et la Thaïlandaise tiennent un commerce de vêtements et ils attendent un enfant. Peu importe si vous êtes gros, si vous êtes moche, même si vous avez du vomi autour de la bouche, il y aura toujours ici une femme qui voudra s'occuper de vous. Il y aurait environ 60 à 70 000 couples mixtes dans cette région rurale. Une des plus pauvres de Thaïlande à l'écart des sentiers touristiques. La fiancée de Justin à 21 ans soit la moitié de l'âge de son mari et elle considère que vivre avec lui et ses copains n'est pas toujours à son goût. Il n'est plus célibataire, mais quand il sort, il ne rentre qu'au petit matin. Ce n'est pas acceptable, donc on se dispute régulièrement. Dans ce type de couple biculturel où la différence de niveau de vie au départ est parfois monumentale, l'argent peut jouer un rôle déterminant, voire fausser la relation. Si la fille a 30 ans de moins que vous, vous lui achetez peut-être une maison pour pas grand-chose, mais qui sera son nom ? Dans un village où elle connaît tout le monde, où il y a plein de jeunes hommes très attirants de son âge, je veux dire qu'il ne faut pas avoir inventé l'eau chaude pour comprendre qu'il peut y avoir comme une sorte de piège. Parfois, c'est la femme qui s'estime piégée avec un mari pas forcément choisi pour les meilleures raisons. Mais certains couples parviennent à reconstruire un équilibre. Ronnie, un Australien de Brisbane, a rencontré sa femme Logie en vacances en Thaïlande. Il a choisi de partir vivre dans le Nord-Est après mûres réflexions. Ils ont monté une petite exploitation de pisciculture en quête d'une vie toute simple. « Je crois que j'ai eu la chance de rencontrer Logie et d'avoir trouvé cette confiance, cette organisation. » Ronnie espère que son entreprise profitera à ses voisins les plus pauvres. Il lui arrive aussi d'aider la police touristique à titre bénévole. « Je ne sais pas. Je crois que j'ai trouvé quelqu'un de bien. Vous savez, il prend soin de moi. » Tous deux espèrent avoir fondé un petit coin de paradis dans un petit coin de Thaïlande.